le petit chaperon rouge conte de perrault livre audio il était une fois une petite fille de village la plus jolie qu'on eût su voir sa mère en était folle et sa mère grand plus folle encore cette bonne femme lui fit faire un petit chaperon rouge qui lui essayait si bien que partout on l'appelait le petit chaperon rouge un jour sa mère ayant cuit et fait des galettes lui dit va voir comme se porte ta mère grand car on m'a dit qu'elle était malade porte lui une galette et ce petit pot de beurre le petit chaperon rouge partit aussitôt pour aller chez sa mère grand qui demeurait dans un autre village en passant dans un bois elle rencontra compère le loup qui eut bien envie de la manger mais il n'osa à cause de quelques bûcherons qui étaient dans la forêt il lui demanda où il allait la pauvre enfant qui ne savait pas qu'il est dangereux de s'arrêter à écouter un loup lui dit je vais voir ma grand mère et lui porter une galette avec un petit pot de beurre que ma mère lui envoie demeure-t-elle bien loin lui dit le loup oh oui dit le petit chaperon rouge c'est par delà le moulin que vous voyez tout là bas là bas la première maison du village eh bien dit le loup je veux l'aller voir aussi je m'y envoie par ce chemin ici et toi par ce chemin là le loup se mit à courir de toute sa force par le chemin qui était le plus court et la petite fille s'en alla par le chemin le plus lent s'amusant à cueillir des noisettes à courir après des papillons et à faire des bouquets de petites fleurs qu'elle rencontrait le loup ne fut pas longtemps à arriver à la maison de la mère grand et l'heurte toc toc qui est là c'est votre fille le petit chaperon rouge dit le loup en contrefaisant sa voix qui vous apporte une galette et un petit pot de beurre que ma mère vous envoie la bonne mère grand qui était dans son lit à cause qu'elle se trouvait un peu mal lui cria tire la chevillette la bobinette chéra le loup tira la chevillette et la porte s'ouvrit il se jeta sur la bonne femme et la dévora en moins de rien car il y avait plus de trois jours qu'il n'avait mangé ensuite elle ferma la porte et s'alla coucher dans le lit de la mère grand en attendant le petit chaperon rouge qui quelques temps après vint heurter à la porte toc toc qui est là le petit chaperon rouge qui entendit la grosse voix du loup eut peur d'abord mais croyant que sa mère grand était enrhumée répondit c'est votre fille le petit chaperon rouge qui vous apporte une galette et un petit pot de beurre que ma mère vous envoie le loup lui cria en adoucissant un peu sa voix tire la chevillette la bobinette chéra le petit chaperon rouge tira la chevillette et la porte s'ouvrit le loup la voyant entrer lui dit en se cachant dans le lit sous la couverture mets la galette et le petit pot de beurre sur la huche et viens te coucher avec moi le petit chaperon rouge se déshabille et va se mettre dans le lit où il fut bien étonné de voir comment sa mère grand était faite en son déshabillé elle lui dit ma mère grand que vous avez de grandes oreilles c'est pour mieux écouter mon enfant ma mère grand que vous avez de grands yeux c'est pour mieux voir mon enfant ma mère grand que vous avez de grandes dents c'est pour te manger et en disant ces mots ce méchant loup se jeta sur le petit chaperon rouge et la mangea